Diane Diallo est la seule femme de chambre en France a osé raconter son histoire à visage découvert. Un riche client étranger aurait tenté de la violer dans la chambre du palace parisien où elle travaillait. Diane a porté plainte. L'association européenne contre la violence faite aux femmes au travail la soutient dans ses démarches. Les faits remontent au 27 juillet dernier. Diane travaille à l'hôtel Parc Hayat, un palace de la place Vendôme à Paris. Elle fait le ménage au troisième étage. La chambre est occupée par un homme qui fait partie d'une délégation qui accompagne le prince héritier du Qatar. Quand le client entre dans la chambre, Diane affirme qu'il lui a tout de suite fait des avances à caractère sexuel. Il m'a proposé des câlins, de lui faire des câlins. Je lui ai dit non, je ne suis pas là pour ça. C'est non. Il me dit mais je vais te donner de l'argent. Je lui ai dit non. Il me dit mais tout ce que je te dis, tu me dis non, pourquoi ? On ne m'a jamais dit non. À ce moment-là, je lui ai dit si vous n'arrêtez pas, je vais appeler la sécurité ou la réception. Il me fait ok, ok. Je suis désolée. Diane pense que le client va cesser de la harceler. Mais selon elle, il est loin d'être calmé. Alors qu'elle continue son travail dans la salle de bain, Diane affirme que l'homme aurait verrouillé la porte et allumé la lumière rouge qui donne dans le couloir. Ça signifie que le client ne veut être dérangé sous aucun prétexte. Moi, j'étais courbée, je faisais ma baignoire. Il m'attrape, il me sert. J'ai dit de me lâcher. Il me dit non, qu'il ne va pas me lâcher. Il m'attrape avec un seul. Voilà. Vaut du coup. Il me sert fort. Il prend sa main. À ce moment-là, il met dans mon pantalon. Caresse mes fesses, mes seins. Donc, Diane se serait défendue avec le pommeau de la douche alors que l'homme a déjà enlevé une partie de ses vêtements. Elle dit avoir été sauvée in extremis par un membre de la délégation du Qatar qui entrait dans la chambre. L'agresseur se serait alors rhabillé avant de partir. Diane prévient tout de suite la sécurité de l'hôtel. Et là, la jeune femme affirme avoir subi une deuxième humiliation. Selon elle, le chef de la sécurité l'a fortement dissuadé d'aller se plaindre à la police. Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que je porte plainte parce que c'est un grand client quand même. Une version démentie par le groupe hôtelier. Dès le lendemain, il envoie à Diane une lettre en anglais dans laquelle il est écrit que ce client est désormais persona non grata dans tous les établissements de la chaîne en France. La direction souligne que quand Diane a été portée plainte, la gouvernante générale de l'hôtel était avec elle. Diane fait partie de ces femmes de chambre qui, depuis l'affaire DSK, ne veulent plus se taire. Aux Etats-Unis, les femmes de chambre sont pour la première fois descendues dans la rue pour montrer leur colère. Une semaine après l'affaire DSK, l'une d'entre elles se serait fait violer par un banquier égyptien dans un autre palace new-yorkais. Combien de femmes de chambre subissent les assauts de clients qui pensent pouvoir agir en toute impunité ? Impossible de le savoir, mais depuis quelques semaines, l'actualité montre du doigt l'envers du décor de ces univers où se côtoient le luxe, l'argent et le pouvoir. Ils ont l'argent, ils savent qu'ils peuvent acheter tout le monde. Ils ont le cuisson. Ils n'ont pas état d'âme pour la femme de chambre. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Les clients pervers. Dans les quartiers chics de Paris, les commissariats préfèrent rester discrets sur ces affaires. Quand Diane est allée porter plainte, voilà ce que le policier lui aurait conseillé. Il me dit tout de suite, ces gens-là, on ne peut pas les approcher comme ça. Et c'est des gens forts. Si vous ne voulez pas laisser tomber, moi, je vais casser le dossier. Mais Diane ne s'est pas laissée impressionnée. Elle a maintenu sa plainte et elle veut aller jusqu'au bout. Même si je perds, ce n'est pas grave. Dans ma tête, je vais me dire que je ne me suis pas laissée faire. Je ne me suis pas laissée intimidée par ces gens-là. Cette semaine, le parquet de Paris a décidé de relancer l'enquête. Elle était au point mort depuis des mois. Nous avons voulu en savoir plus sur le quotidien de ces femmes de chambre et sur la façon dont réagissent les directions d'hôtels quand un riche client se comporte mal. Le sujet est sensible. Un seul hôtel a accepté de nous ouvrir ses portes. A deux pas des Champs-Elysées, l'hôtel de Serres. Design italien, moquettes épaisses, une ambiance feutrée pour des clients fortunés qui payent jusqu'à 3000 euros la nuit. A ce prix-là, le service doit être impeccable. Stéphanie est gouvernante. Elle est responsable de la propreté de l'hôtel. Ce matin-là, elle est stressée. Ce soir, une célèbre chanteuse de R&B américaine vient dormir dans cette suite, la plus belle de l'hôtel. Stéphanie vient contrôler le ménage. Dehors, comme dans les 60 mètres carrés de la suite, elle traque la moindre poussière. Contrairement à beaucoup de stars, celle qui va arriver ne demande rien d'extravagant. Elle a des envies particulières, cette chanteuse ? Uniquement d'ordre culinaire. Donc à savoir qu'elle demande de la baguette. Après, pour nous... C'est pas trop compliqué ? Non. Mais en même temps, on serait surpris de voir ce qui peut leur faire plaisir. Mais pour mon département, c'est la cliente rêvée. Comme c'est une habituée de cette suite à 2 900 euros la nuit, l'hôtel offre à la chanteuse le service maximum. Gratuitement et tous les jours, Stéphanie fait monter dans la chambre du champagne, des fruits, des macarons et du chocolat. Pas de place pour l'approximation. Ça va. C'est dans le standard demandé. Donc c'est parfait. Merci beaucoup, Naville. Toute cette perfection repose sur les épaules des femmes de chambre auxquelles on ne fait pas toujours attention. Dans les sous-sols de l'hôtel, le design est beaucoup moins glamour. Il est 9h du matin. Tatiana, 28 ans, prend son service. Elle est femme de chambre. Sa journée de travail commence par les recommandations de la gouvernante. Bonjour les filles. Bonjour Tatiana. Ça va et vous ? Ça va. Stéphanie dirige 12 femmes de chambre. D'accord. Prenez votre téléphone. Betty, c'est le 4106. La 1re consigne qu'elle leur donne, c'est de prendre bien soin des clients. En ce moment, c'est Roland-Garros. L'hôtel regorge de VIP et de joueurs de tennis. Tatiana. Oui. 7, 8, 18, c'est toujours vos joueurs de tennis. Donc on y fait bien attention. D'accord. La 16, il part aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment va être la chambre. D'accord. En sortant du bureau, les employés passent devant les photos des tennismans qu'il faut particulièrement chouchouter. Ça leur permet de mettre un nom sur un visage. Moi, la 1re, il y a beaucoup d'artistes ou de sportifs que je ne connais pas. Ça m'aide aussi, si je les croise, à savoir qui c'est. Donc c'est important. Comme dans tous les hôtels de luxe, Tatiana doit se faire discrète, presque invisible. Et ça commence avant même de rentrer dans la chambre. Elle a l'obligation de frapper. Service. Et de s'annoncer plusieurs fois. Service. On ne sait jamais. Le client est peut-être en train de s'habiller. Quand on entre dans une chambre, on s'annonce. Si le client est là, on ne rentre même pas. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai frappé. Je me suis annoncée, j'ai refrappé. Parce qu'il peut être en train de prendre sa douche et ne pas entendre. Ça arrive aussi. Il y a 6 mois, Tatiana était caissière dans un supermarché un monde à l'opposé de sa nouvelle vie. A ses débuts, elle avait des étoiles plein les yeux en voyant les luxueux accessoires des clientes. Au début, je restais 5 minutes en train de regarder un sac à main comme ça. Mais non, là, maintenant, vraiment, c'est l'habitude. Ah non, non, mais c'est vrai. Surtout quand on les aime bien, les sacs à main et tout ça. Les choses très... Très fiffies. C'était impressionnant. Maintenant, non. Aujourd'hui, Tatiana doit faire le ménage dans 6 chambres. Je sais déjà qu'il y a un client qui a demandé le service, alors on se dépêche. On ne s'en doute pas forcément, mais Tatiana va passer 40 minutes dans chaque chambre. Et encore, ce temps est à peine suffisant pour faire le ménage de fond en comble. Je regarde s'il y a rien en dessous. Elle doit faire en sorte que le client suivant ait l'impression que personne avant lui n'a occupé cette chambre. Un travail éprouvant pour un salaire qui ne dépasse pas 1200 euros par mois. Le plus difficile, c'est de faire les lits parce que les matelas sont lourds et c'est ce qu'il y a de plus physique à faire. Je me suis carrément musclée. J'ai de ses bras et des épaules. A 3000 euros la nuit, les clients exigent une propreté parfaite. Mais il y a une chose qui choque Tatiana. Ces personnes qui se veulent distinguer sont parfois capables de se comporter comme des voyous. Il y a des clients qui passent une nuit et qui saccagent complètement la chambre. Pour vous, c'est quoi une chambre saccagée ? Une chambre saccagée, c'est une chambre où des fois nous avons du vomi partout. Les murs sont complètement éclaboussés de tout et n'importe quoi. Ça, c'est une chambre vraiment négligée. Et dans la salle de bain, parfois, c'est bien pire. Délicant. Nous avons les mains dans les produits toute la journée. Ça abîme les mains. Et puis, on est en train de nettoyer une salle de bain quand même. Elles ne sont pas toutes aussi propres que celles-là. Il y a des gens qui font des choses dans leur besoin, sous la douche. Il y a des clients qui ne sont pas très soignants. qui font des fréquents, ça ? Non, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Mais bon, il faut nettoyer. Nous avons des gants, des masques. On essaie d'éviter tout ça. On signale tout à la gouvernante. Mais je ne sais pas ce qui se passe après. Service ? La gouvernante, elle, a pour obligation de ne pas froisser le client, malgré toutes les horreurs qu'elle peut découvrir. Les chambres retournées, des télés cassées, ça arrive. Dans un autre hôtel où j'ai travaillé, on avait un client qui faisait caca dans la baignoire quand elle n'était pas content. C'est du vécu. Ce genre de débordement, ce n'est pas Stéphanie, mais la directrice qui s'en occupe. Je le fais constater par la direction. Après, libre à la direction de faire un feedback avec le client ou de décider de ne plus le prendre. Et souvent, la direction ne facture pas ses dégâts. Pas question de perdre un client qui dépense des milliers d'euros à chaque séjour. Stéphanie doit faire preuve de souplesse et d'une grande diplomatie. Et justement, à peine de retour dans son bureau, elle doit gérer un problème avec un nouveau client. Oui, allô ? Non, c'est Stéphanie, dites-moi. Au bout du fil, son assistante lui explique qu'elle n'arrive pas à raisonner ce client qui lui fait un gros caprice. Mais il faut faire quelque chose. Le client n'aime pas sa chambre et il trouve n'importe quel prétexte pour en changer. Et comme souvent, la gouvernante va céder. C'est mort. Ah, tout de suite. Tout est négociable de toute façon au niveau de la décoration, au niveau de la faisabilité des choses. Si le client, il insiste vraiment et que c'est un long séjour et tant qu'il paye, pourquoi on lui dirait non ? Magali, l'assistante, vient rendre compte de la situation. Visiblement, ce client sait très bien qu'il aura gain de cause en provoquant un mini scandale. Le client, il trouve que quand on tire les rideaux, il y a trop de soleil qui passe quand même sur les côtés du rideau et il dit que c'est de l'abus de confiance qu'il n'en verra plus jamais de client ici. Mais il fait tout ça pour avoir une autre chambre qui est plus jolie, en fait. Qui va avoir de toute façon. Qui va avoir de toute façon. Mais il sait qu'il peut, s'il y a ralli, il peut avoir de tout. C'est le jeu ? Oui. On ne peut pas lui dire qu'il est de mauvaise foi. Enfin, je veux dire... Pas du tout, jamais. Ah non ? Il n'y en a jamais un qui vous pousse à bout et vous lui dites écoutez, j'en peux plus. C'est plus possible. On ne peut pas. Je veux dire, après, si nous, on n'arrive plus à le gérer, on réfère à la directrice d'hébergement au-dessus en lui disant bon, écoutez, le client, il nous demande ça, ça et ça, ce n'est pas possible. Elle, elle va voir. Maintenant, on essaye de faire comprendre les choses, mais le client, il est toujours roi. C'est vrai. Le client est toujours roi, on ne peut pas lui dire la tabuse, non ? Ça démange de temps en temps, non ? Ça démange des fois. Stéphanie veille aussi au respect des mesures de sécurité. Pour éviter les vols, les femmes de chambre doivent travailler porte fermée. Tatiana a laissé la sienne ouverte. Tiens, là, fermez bien vos portes. Il n'y a pas les loquets. Tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas quoi ? La porte n'était pas fermée, faites attention. Ah bon ? Non. Mais il n'y avait pas les loquets. Oui, mais regarde. Si tu ne la repousses pas comme il faut, la porte, après, qui veut rentrer dans la chambre ? Mais ces consignes de sécurité n'empêchent pas pour autant les agressions. Service ? Parfois, le client choisit de rester pendant que la femme de chambre est là. Quand la porte est fermée, le pire peut avoir lieu. Michel est femme de chambre dans un hôtel de luxe en province. Elle a été agressée plusieurs fois, mais elle n'a jamais porté plainte. Si elle préfère garder l'anonymat, c'est qu'elle a peur de perdre son travail. J'ai failli être violée dans une chambre. Le client, il m'a séquestrée. C'est un préclinage très puissant. Il était avec juste le short. Et c'est là qu'il m'a attrapée. Et j'essayais tout le maximum de m'embrasser et de me toucher. Mais je suis cachée carrément vers les poitrines et se prier. Pour moi, ça a duré éternel. Même si ça a duré cinq minutes, mais c'était très long. Michel arrive à sortir de la chambre car elle fait croire au client qu'elle va revenir plus tard. Elle était terrorisée. j'ai eu tellement honte de moi, honte et mal parce que je n'attendais pas ça. Je pensais jamais qu'il va m'arriver une chose pareille. Vous l'avez raconté à la direction, cette affaire-là ? J'ai raconté mon direction. Et ils vous ont cru ? Oui, parce que je n'avais pas intérêt à mentir. Je suis venue te bouleverser. Je n'étais pas bien. Le directeur m'a dit je ne peux rien perdre pour vous. C'est tout simplement. Face à ces clients qui auraient une idée derrière la tête, les femmes de chambre ont l'obligation de savoir les repousser en douceur. Nous sommes allées dans le 15e arrondissement de Paris. Cette école forme le personnel pour les hôtels de prestige. Bonjour mesdames, bienvenue au centre de formation hôtelier. Aujourd'hui, je vous ai conviée pour vous parler un petit peu du comportement que vous devez avoir au sein des hôtels de l'hôtel. Pendant 20 ans, Nadège Lecomte a été gouvernante générale dans les plus grands hôtels parisiens. Elle commence par apprendre à ses deux futures femmes de chambre qu'elles ne doivent pas porter des bijoux trop voyants. Il faut rester discrète. Là, vous en avez un petit peu trop, vous. Vous en avez un petit peu trop. Là, c'est un petit peu trop. Il faut avoir une bague ou deux. Mais au bout d'une demi-heure, Eva, qui a déjà travaillé dans l'hôtellerie bas de gamme, pose une question qui va mettre la formatrice très mal à l'aise. ça ne m'interroge pas. Ben, vous voyez, maintenant, l'information qui vient. Je sais que c'est ministre ou je ne sais pas quoi, mais les gens, ils font n'importe quoi dans la chambre. Et j'ai fait quoi ? Un monsieur seul pour faire la chambre ? Oui. Mais il faut faire attention, il faut être vigilante. Eva n'a pas l'air convaincue. Alors, pour lui faire comprendre la conduite à tenir, Nadège improvise un jeu de rôle. Alors, vous êtes dans une chambre en train de nettoyer la chambre et le client vous demande à quelle heure vous finissez et éventuellement, il vous pose la main sur l'épaule. Allez-y. Excusez-moi, je peux vous faire un café ? À quelle heure vous terminez ? Excusez-moi, monsieur. Je suis ici pour faire ménage et il n'y a pas d'autres questions et j'ai reculé. Comme ça. Voilà. Alors, attendez, rentrez. Vous pouvez lui dire, par exemple, excusez-moi, monsieur, mais là, je suis en train de travailler, je vais chercher quelque chose à l'office et je reviens, j'ai oublié des draps de bain. Vous trouvez un prétexte parce que vous êtes quand même sur votre lieu de travail. Il y a quand même l'image de marque de l'hôtel donc il faut faire attention. Vous allez à l'office et vous prévenez immédiatement la gouvernante ou la sécurité ou vous appelez la réception, vous appelez quelqu'un. Est-ce que le client a le droit à une mise au point de la direction ? Non, ça, non, je ne pense pas. On fait attention au client on lui envoie une autre personne ou deux personnes font la chambre ensemble pour éviter tout souci mais non, je ne pense pas qu'on dise quoi que ce soit au client, non. Pourtant, Nadege aimerait bien que les langues se délient. Moi, je pense qu'on est en France et on a du mal à parler de ce genre de choses. Et vous ne trouvez pas qu'il est grand temps ? Si, je trouve qu'il est grand temps. Il est 17h, à l'hôtel de serre, Tatiana a fini sa journée. Ça y est, c'est fini ? Oui. La 8 ? La 8, elle n'a pas voulu le service. A demain. A demain, Stéphanie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Très bien, au revoir. Toutes ces affaires qui éclatent au grand jour sont en train de libérer la parole des femmes de chambre. Elles espèrent maintenant que les directeurs et les clients vont à leur tour changer d'attitude. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada